Bonjour à tous, merci. Mais avant, je voudrais vous dire que cette présentation s'inscrit dans le cadre du projet de recherche, justement, qui porte sur la culture artistique du Collège Manitou. Je suis québécoise, je suis un octobre, je suis intéressée au Collège Manitou en raison de ma longue collaboration avec Domino Cisneros. J'habite encore les Laurentides et j'ai invité pendant plusieurs années, et quand je suis allé à ma caseur, évidemment, le collège était déjà fermé et c'était quoi de l'heure. Mais comme jeune, justement, avant mes études du cycle supérieur, j'ai rencontré Domino Cisneros et j'ai collaboré, comme une bonne nouvelle, souvent, à ses projets artistiques. Et Domino était le directeur du département des arts et de l'éducation du Collège Manitou. Alors c'est ce qui m'a amenée, quand je suis à une bancaire, à proposer ce projet de recherche-là, en collaboration avec Camille Klandessin. Camille Klandessin, du cantantien de l'Université du Manitoba. Elle n'aide, justement, elle fait office de comité à visage, de protocole de recherche, etc. Donc, je vais lire, puisque nous avons terminé, nous avons rien à donner de mieux de temps. Donc, il faut être très, très égoureux. Donc, voilà. Je vais donner tout un mot, avant de lire. L'idée de cette communication, l'autre, découle de ce projet de recherche, je vais parler de la Mitu, mais l'idée, c'était de rendre l'âge à ses deux clients, aujourd'hui. Il faudrait que dans le cadre du collège sur le genre, c'était tout à fait incohérent. Donc, depuis 2006, la proportion des personnes d'automne détenant un diplôme d'études postsecondaires n'a cessé d'augmenter au Canada. Selon les données de l'Enquête nationale sur les ménages en 2011, le pourcentage de la population autochtone diplômée d'un collège ou d'un cégep s'approche de celui qui caractérise la population à l'octobre. Cette tendance continue de s'observer aujourd'hui. Malgré ces résultats encourageants, la tendance se creuse considérablement si l'on compare les pourcentages de personnes détenant un diplôme universitaire. Les travaux de la Commission royale sur le peuple autochtone de 1996, et plus récemment ceux de la Commission de vérité et de réconsignation, ont montré que ces différences, ce sont les résultats de pratiques racistes et systémiques entremant des problèmes socio-économiques pandémiques. Tentative ultime d'effacement identitaire, le paragraphe 86 du chapitre 18 de la Loi sur les Indiens prescrivait jusqu'au milieu du XXe siècle la perte du statut d'Indien suite à l'obtention d'un diplôme universitaire et d'un titre professionnel. Comme vous le savez, les années 60 marquent un tournant dans les processus de revendication et d'affirmation des réalités autochtones au Canada, tout comme aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. La création d'institutions autochtones d'enseignement est alors identifiée comme un des éléments essentiels à l'autodétermination et la souveraineté. Aux États-Unis, dans la foulée de l'intensification des mouvements de contestation menés par la American Indian Movement, plusieurs projets éducatifs pionniers voient le jour. Je pense notamment aux institutions postsecondaires fondées dans le Dakota au début des années 70 et dont la gouvernance est assurée par les communautés Lakota. Entre autres, vous donnez les logos ici, les différents collèges, le Rouglala Lakota College qui est fondé en 71, le Cinté Glisska College fondé également en 71, qui avait des programmes en d'art encore aujourd'hui qui occupent une place vraiment significative, et le Turtle Mountain Community College fondé en 72, pour les centricules. Au Canada, alors que l'origine des pensionnats est toujours en activité, le rapport de la commission Eiffel Tremblay dénonce des injustices flagrantes dans les systèmes d'éducation. Lors du premier congrès national pour les Indiens du Canada, First National Culture Conference for Indian People of Canada, tenu en 70 à Ottawa, on convient inalienment que l'apprentissage des membres autochtones doit faire partie du curriculum. Le 29 juillet 71, le gouvernement fédéral approuve un budget renouvelable de 42 millions, réparti sur cinq ans pour financer le programme des centres éducatifs et culturels. Le concept des centres éducatifs et culturels est initialement soutenu par Harold Cardinal, notamment, et défendu par l'Indian Association of Alberta. Dans le même esprit, nouvellement formé, la Fraternité nationale des Indiens insiste dans son énoncé principe sur le fait que, début de la citation, nous voulons que nos enfants apprennent que le bonheur et la satisfaction dépendent de la fierté de soi, la compréhension des autres et l'harmonie des rapports de l'homme avec la nature. Faire la citation. C'est dans ce contexte qu'est fondé à Montréal l'Institut d'études des aborigènes d'Amérique du Nord, Native North American Studies Institute, en juillet 71. À peine un an après sa fondation, l'Institut devient le porteur d'un projet de création d'un cégep autochtone qui devait éventuellement devenir une université. L'Institut sert de véritable tremplin à la mise sur pied du College Manitou, Manitou Community College, premier établissement bilingue d'études post-volontaires prise en charge par des Autochtones au Québec. Situé à la Macasa, sur l'ancienne base militaire Beaumark, dans les Hautes-Laurentides, à quelques 170 km de Montréal, le Collège Manitou ouvre ses portes en 1973 et accueille des étudiants et étudiantes provenant de plusieurs régions du Canada. Malgré sa fermeture précoce en 1976, le Collège fut un modèle pionnier. Ces programmes, axés sur la méridialisation des contenus par la dévalorisation et la transition des langues autochtones notamment et le développement des savoirs artistiques, constituent certainement dans le paysage éducatif du Québec un cas unique. C'est dans ce climat d'effervescence que Éric Iquidouac et Gaëlle Putri-Valaskakis jouent dans leurs environnements respectifs, soit à l'Université McGill et au Loyola College, des rôles de mobilisatrices. Diplômée de la prestigieuse Cornell University, la chercheure Ojibwe, Gaëlle Putri-Valaskakis, complète son doctorat à midi en 1979. Le titre de sa thèse était « E-Communication Analysis of Est-ce qui montre que Blue-Le-Nord Interaction Patterns, Southern Daffling, Eastern Arctic ». Elle est embauchée en 1967 au département des arts et communications au Collège d'Oyola, où elle obtient, deux ans plus tard, un poste de professeur régulier. Outre ses responsabilités administratives prises à la direction de l'Institut d'études des homogènes d'Amérique d'Oyola et plus tard, peu le temps après, du collège de Mitu, elle coordonne, dès le début des années 1970 à l'Oyola, les tout premiers cours sur l'éducation et les droits autochtones pour le compte de l'Institut. Elle conçoit et structure les tout premiers cours visant une révision critique en histoire, sociologie et art, ébranlant du coup l'eurocentrisme épistémologique des modes de connaissances dominants. Après la fusion de 1974 entre Sir George Loner et l'Oyola, elle poursuit sa carrière à titre de professeure d'abord, puis de doyenne de la Faculté des arts et des sciences de l'Université Bombardia, poste qu'elle quitte en 1998 pour assurer la direction de la Fondation autochtone de guérison à Ottawa. Vous voyez ici dans le McGill University, la photo à gauche, Élie, c'est la deuxième, la première en juge d'Ivo, la deuxième part-person en partant de la Troie-Action. Originaire de Brunitouc, Élie Kipiguak est la première femme inuite à détenir un diplôme de baccalaureat dessené par l'Université McGill en éducation en 61. À l'automne 69, le McGill University Debate and Union de la Faculté de droit à l'Université McGill sollicite un groupe d'étudiants autochtones dans le cadre d'un teaching. Le teaching mène à la Constitution, au printemps 70, du Conseil intertribal des étudiants autochtones de McGill, McGill University of the Tribal Council of Native Students, dont Élie fait immédiatement partie. Elle participe à la rédaction de la proposition qui vise à être sur pied un centre autochtone de recherche et d'enseignement universitaire qui deviendra l'Institut. Proposition dans laquelle on cible les besoins spécifiques des étudiants autochtones en matière d'éducation, tout en dénonçant les situations de discrimination cognitive systémique. Alors, en voici un extrait. Nous, qui sommes indien, eskimo et midi students, nous sommes obligés à nous subjecter nous à un système d'éducation qui ignores nos langues, nous dénigrions nos traditions, nous dénigrions nos histoires et nous dénigrions nos values. « This time system forces most of us to leave school before I arrive at the university. If we do go on, we are often poorly prepared for the university and alienated from our people. » Fin à c'est à ça. En réponse à cette proposition et aux revendications exercées par le cas intertribal dont elle fait partie, l'université met sur pied un colloque de travail auquel se jointent également George Miller et Blair Stonechild, ainsi que les professeurs Peter Stengel et Magdalene Femme, qui assurent la coordination du comité. Le comité s'empresse de rédiger une proposition de création d'un institut étude autochtone et enclenche un vaste processus de conservation auprès des étudiants et étudiants autochtones qui fréquentent les universités québécoises en 17 ans auprès des lieux provinciaux, auprès de l'Association des Indiens du Québec, qui joue un rôle majeur en l'institution de l'institut, de la communauté académique en général. Le 10 décembre 1970, le chef M. Réveille, alors président de l'Association des Indiens du Québec, approuve la première ébanche des orientations de l'institut des études des abogènes et du Nord. La proposition est ensuite soumise au cégep francophone et anglophone du Québec ainsi qu'aux universités. Le 21 avril 1971, le comité des affaires académiques de la Conférence des recteurs principaux des universités québécoises signifie son accord de principe portant sur la création du centre. Aux côtés du chef M. Réveille et David Matthews, Élie Clédois siège sur le comité d'incorporation de l'institut, comité dont le mandat est de formuler les grandes orientations de l'institut. Elle n'a eu 27 ans. L'institut reçoit ses lettres patentes le 30 juillet 1971. Il s'avère rapidement un parcours dynamique de coopération interuniversitaire, œuvrant dans un contexte multilingue, tant en recherche qu'en enseignement et en église communautaire. César McGill, l'institut accueille des Autochtones, des étudiants Autochtones et Adoctones. Il dispose d'une bibliothèque, d'une collection de diapositives et d'une presse haut de gamme. À la demande de l'Association des intérêts du Québec, l'institut paraît un ambitieux projet de recherche portant sur les géographies, les modes de vie, les cultures matérielles des différentes communautés autochtones du Québec et les impacts écologiques du projet écoélectrique de la Vigilance. On met sur pied un cours dédié à la formation des professeurs autochtones et on lance un vaste programme de recrutement auquel Evie Iklidouac, tout comme Philippe Awashich et George Miller, jouent un rôle central. Evie travaille de plus près des gens. Elle va à la rencontre des communautés autochtones qui vivent dans le périmètre montréalais. Elle se déplace à Illinois, à Yellowknife, à Air River, Fort Smith, Churchill, etc. Ces effets mobilisateurs portent le nombre des étudiants inscrits à l'université, au départ en 1977, deux ans plus tard, ils étaient 70. Evie fera aussi ensuite partie du conseil d'administration du collège de l'Unitou. Je cherchais un programme. Pour personne. Ah! Bon, j'ai sauté une partie, c'est pas grave, mon discours. La création de l'Institut et du Collège de l'Unitou est donc inséparable du parcours de ces femmes qui ont, dans des rôles respectifs bien sûr, contesté dès 1971 le colonialisme des modes de connaissance, de recherche et d'enseignement prévalant dans les universités. Si, aujourd'hui encore, quoi que l'université et cet espace social critique absolument se doit d'être anti-oppressif et participatif, le déplacement épistémologique devint notre principal défi. Certes, au cours des dernières années, plusieurs universités canadiennes ont consenti des efforts importants dans le développement des centres d'études autochtones, ou la revision des programmes pour inclure des communes autochtones. Mais, au-delà de ces initiatives, nous devons reconnaître l'impérialisme cognitif de nos environnements de recherche et d'enseignement, et porter un regard critique et lucide sur les fondements des modes de connaissance à partir desquels nous ordonnons, nous classons, nous analysons nos données de recherche. Comme le suggère Marie-Baptiste, il est nécessaire d'envisager une approche trans-sythémique, c'est-à-dire une approche qui en appelle à la coexistence de plusieurs épistémologies. Et donc, je terminerai par cette citation, vous arrivez à face. Bringing two diverse knowledge systems together needs some consideration of the assumptions underlying each knowledge and where the points of inclusion or merging might be advisable. The need then becomes one of developing trans-sythémique analyses and methods, that is, reaching beyond the two systems of knowledge to create fair and justest educational systems and experiences so that all students can benefit from their education in multiple ways. Thank you.